Ceux qui m'ont vraiment influencé sur le plan harmonie poétique, c'est surtout Racine. Ariane, ma soeur, de quel amour blessé, vous mourez toujours au bord, vous fiez blessé. Ce sont des harmonies qui vous trottent dans la tête n'importe où et n'importe comment quand on essaye, n'est-ce pas, de voir la résonance de la poésie française. Et ensuite, il y a également, parmi les poètes que j'aimais beaucoup, où, en dehors de Racine, il y avait naturellement Lamartine, il y avait Hugo, il y avait surtout Baudelaire que j'aimais beaucoup. Et un peu un poète très oublié en ce moment, c'est Albert Samet. Et puis Arthur Rimbaud. Je pense que tout ça, vous savez, influe parce que ça fait maintenant plus de 50 ans que je suis à Paris. Je suis donc beaucoup plus parisien que même Tanana Rivien. Je n'ai pas vécu autant de temps à Madagascar que j'ai vécu en France. Je suis venu donc en 1939, presque la majorité de mon temps, je l'ai passé à Paris. Les quelques autres années, j'étais en prison. Et puis après la prison, je suis revenu à Paris. Et après quelques années de gouvernement à Madagascar, je suis revenu également à Paris. Et je suis maintenant à Paris. Je me sens vraiment parisien parce que l'atmosphère de Paris, la rencontre, l'ambiance intellectuelle de Paris, je me sens chez moi. Je me sens parfaitement à l'aise. Est-ce que je pense en français ? Est-ce que je pense en malgache ? Je ne sais pas du tout. Donc ce qui fait que pour moi, la jonction a été tellement faite entre ma culture malgache et ma culture occidentale que je ne sais pas laquelle qui est la mienne.